Entartons, entartons, les pompeux, cornichons ! Le journal de presque 17h17. Gloup 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 ! Et on commence par les titres. Emmanuel Macron est actuellement en Chine. Oui, une économie ultra-libérale avec un pouvoir hyper centralisé, pour une fois que c'est un français qui veut copier les chinois. Edouard Philippe s'est prononcé pour la limitation à 80 kmh sur les routes secondaires et il déclare « Si pour sauver des vies, il faut être impopulaire, j'accepte de l'être. » On a tous hâte qu'il applique ce beau principe à la politique migratoire. Il y aura des brèves. Et oui, si pour faire des brèves, il faut être impopulaire auprès de vous, eh bien j'accepte de l'être. Gloup 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 ! Et on commence par la triste nouvelle du week-end, on a appris le décès de France Gall. Oui, et les politiques de tous bords y sont allés avec leur petit message d'hommage, et même à l'extrême droite de Marine Le Pen à Florian Philippot en passant par Robert Ménard. Ils adoraient France Gall, quand t'es chanté Babacar, ils avaient des larmes aux yeux. Les politiques avec Emmanuel Macron qui est en Chine. Oui, il a déclaré ceci. « Jean Tizio, c'est ce qu'il veut dire. » Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire « si vous continuez à ne pas respecter les droits de l'homme, on va venir vous savater. » Non, ça ne veut pas dire ça. « En marche » toujours. Le nouveau porte-parole de La République En Marche, Ryan Nezard, a vu revenir à la surface des tweets de 2013 qu'il avait effacés. Oui, lorsqu'il était étudiant à l'ENA, il a écrit « Valls a zéro couille, Laurence Parizeau est débile et Bruno Le Maire est une couille molle. » Oui, donc cette tweet ne nous apprenne pas grand-chose. Non, non, non. Mais voilà, même dans les rangs La République En Marche, un élu a demandé sa démission. Enfin, s'il fallait qu'un homme politique démissionne parce qu'il a traité quelqu'un de pauvre con, on aurait eu des élections anticipées en 2009. C'est pas faux. Passons aux insoumis. Alors qu'il se rendait à un rassemblement procure de Jean-Luc Mélenchon, a refusé d'être fouillé par la sécurité de la manif, déclarant « Personne ne me touche ». Mais s'il ne voulait pas être touché, il avait envoyé son hologramme à la manif. Société avec cette étude terrible, près de 8 Français sur 10 croient au moins à une théorie du complot. C'est ça. C'est encore une étude pilotée par le lobby reptilien illuminati bolchevique. Oui, c'est vrai. Et dans cette étude, on apprend que 9% des Français croient possible que la Terre soit plate. Oui, comme quoi, dans son voyage dans l'espace, Thomas Pesquet n'a pas envoyé assez de photos de la Terre. Est-ce qu'on a les coordonnées de ces gens-là ? Peut-être pour une chronique. C'est 5 sur 10. Pesquet, c'est parce qu'il a été envoyé par le Mossad. Je vous le dis comme ça. International, au Parlement britannique, on relève 160 tentatives de connexion par jour à des sites pornographiques. Mais oui, mais après, on va encore dire que les politiciens sont des branleurs. Mais oui, mais peut-être. Une page people. Hier, Charles Aznavour était l'invité de Lolo de Laousse hier soir sur France 2. Oui, et il a un vrai avis sur les migrants. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir tout le monde chez soi. Ce n'est pas facile. Mais on pourrait faire un tri. En tout cas, intéressant. Répargne, on devrait savoir à qui on a affaire. Il y a peut-être des génies parmi ces gens. Si Mme Curie passait, on ne sait pas ce qu'une Polonaise va avoir madame. Ce n'est pas vrai. Voilà, voilà. Charles Aznavour qui, au début de sa carrière, a été critiqué pour sa voix, sa taille, ses gestes, son manque de culture et d'instruction. Et son manque de personnalité. On aurait dit, voilà un Arménien. Au revoir, monsieur. Gastronomie, avec cette étude intéressante d'Ipsos. Oui, ce sont les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan qui aiment le moins la galette des rois. C'est vrai que c'est bon à savoir. C'est intéressant. On a une explication, Alex ? Une tradition où on met à quatre pattes quelqu'un sous la table, soutenir debout la France. Ça ne passait pas. Allez, une brève pour terminer. Une seule brève. Deux Sèvres. Un non-ingénieur tue une voisine d'Epad à coup de canne. Je ne comprends pas quel est le mobile d'un assassinat dans une maison de retraite. À part peut-être un manque de patience. Je ne sais pas. Vous êtes sur France Inter.